Oh, voilà, elle est tordue. Mais au moins, je sais qu'il s'aime toujours nos fourchettes. Bon, maintenant, mangeons en vitesse. Faut pas manger en vitesse, c'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce qu'on fait du camètre à qui vend du travail ? Ah ben ça, j'y ai déjà pensé. Il faut lui tenir son dîner au chaud et puis, avant de partir, lui écrire un petit mot. Bon, continuez de manger, je vais l'écrire. Alors, j'écris que nous ne sommes pas dans la maison. On n'a pas besoin de lui dire ça, il est pas à dire lui-même. Il faut vous dire qu'il est parce que nous sommes partis. C'est bien ce que je veux dire, nous ne sommes pas là parce que nous sommes absents. Le bleu ? Non, j'écris cher. Allons bon, comment est-ce qu'il s'appelle ? Non, mon père, tu devrais être pour toi. Comment il s'appelle le gamin ? Toi, sa mère, c'est plutôt à quoi de le savoir ? C'est bon, on lui dit toujours gamin. Oh, mais comment est-ce qu'il s'appelle ? Non, on va bien y arriver nous-mêmes. Jésus, Marie, Joseph. Ah, c'est Joseph qui s'appelle. Mon cher Joseph. Non, tu peux pas lui dire ça, mais t'as moi aussi. Bon, alors je lui écris, notre cher Joseph, pour que tu nous fiches la peau. Très honnêtement, c'est un jour. Bon, ton dîner est à la cuisine sur le fourneau. Fais-toi le réchauffer parce que ça se refroidit. Ah, il y a déjà un déjeuner. Mais c'est le dîner dont je parle. Ça se refroidit parce qu'il faut que nous allions au théâtre. Ah, si on ne veut pas, il ne faut pas. Bon, alors j'ai fait que nous avons l'occasion, nous voulons, nous voulons, devons. Que nous allons. Et nous serons déjà partis, nous s'il ira le petit mot. Alors tu écris, sommes allés. Aucun monsieur a terminé. Nous revenons peut-être, sûrement, à la maison. On reçoit l'invitation. C'est de les parents qui sont en train d'aller, ainsi que de ta mère. Mais la mère est déjà conclue dans les parents. On reprise un point, sinon cet imbécile va continuer à lire. Au cas où tu préfères et dont tu n'es froid, tu n'as pas besoin de te le faire échauffer. Sinon, ça va trop chaud. On va poser le petit mot sur la table. Peut-être que là, elle ne le verra pas tout de suite. Habituellement, il va par la porte. On va donc poser le petit mot par terre. On va marcher dessus avec ses bottes sales, mais vous ne pourrez plus le lire. Non, mais là, près du vase de fleurs, ça ne va pas. Il va porter sa fête. Peut-être pas sa fête. Oui, ça va troubler, donc ça ne va pas. C'est sensationnel. Tiens, rentre-là. Quand il rentre, il y a ce maître-là, il regarde dans le miroir et il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce petit mot ? » Et comme ça, il le voit. Oui, mais nous, on sait qu'il y a là un petit mot, mais lui n'en a pas à voir d'idées. Et s'il ne va pas y regarder ? C'est une condition nécessaire de lire « Regarde ». S'il ne va pas y regarder, tu n'auras mis le petit mot pour rien. Attends, et puis Génie, maintenant, tu écris un autre petit mot qui dit « Quand tu rentres, regarde tout de suite dans le miroir. » « Quand tu rentres, regarde tout de suite dans le miroir, tu verras quelque chose. » « Bon, eh bien, on a perdu tellement de temps avec ces écritures. » « Voilà qu'il va être 7 heures. » « Heureusement que le théâtre ne commence qu'à 8 heures. » « Ça commence à 7h30. » « Je crois que je vous laverai la vaisselle seulement demain matin, sinon il va être trop tard. » « Bon, maintenant, je m'habille. » « Il y avait moins de près. » « Je mets ma robe noire. » « Oui. » « Ou la marron. » « Oui. » « Je vais tout de même mettre deux robes. » « Comme ça, tu n'auras pas froid. » « Bon, je vais mettre la marron, on verra bien. » « Vous pouvez toujours mettre la noire ensuite. » « Je peux bien m'accrocher ma robe, je n'y arrive pas toute seule. » « Oh, on va la laisser ça en petites agrafes. » « Mais non, on n'a pas peur, je vais bien te faire la durée claire. » « Avant, c'était horrible. » « Quand on avait décroché une agrafe, l'autre s'était déjà accrochée. » « Et pour se déshabiller, lorsqu'on avait décroché une, l'autre s'était déjà accrochée. » « Pas patente, elle s'est prête. » « Ils ne sont pas si nerveux, je ne sais pas, moi. » « Je ne sais pas, moi, ils n'ont pas aussi pas de théâtre. » « Ça, ce ne sont pas dérassées. » « Ils ne sont pas dérassées. » « Je ne sais pas. » « La prochaine fois, je vais faire du fil de terre, mais tu ne le casseras quand même. » « Je ne sais pas, je trouve que ce chapeau ne va pas bien. » « La baisant un autre, dépêche. » « Il me donne un air terriblement effronté. » « Ah, ça, j'attendais, ça. » « En avant, direction, le théâtre. » « Non, je me suis tellement énervée, tu sais que je ne supporte pas le discours. » « Je ne veux plus sortir, je ne veux plus sortir. » « Tu peux bien aller au théâtre avec qui tu veux. » « Moi, je reste ici, je me déshabille, je vais au lit. » « J'ai attrapé un bel mal de tête. » « Eh bien, un branle caché contre le mal de tête. » « Mais ça, je peux le faire moi-même. » « Va en dire tout ce que tu y tiens. » « Moi, je vais au lit. » « Ah, tu t'as déjà avalé ? » « Oh, crache-le. » « Tu m'apprends bien s'il fallait. » « Mais aussi, tu bouffes tout ce qu'on te donne. » « Qu'est-ce que tu vas donner ? » « Des pilules Léo pour purger. » « C'est des pilules Léo laxatives. » « C'est écrit effet immédiat, agit en une heure. » « Maintenant, il est sept heures et demie. » « Et dans une heure, nous serons justement au théâtre. » « Et c'est là que ça commencera. » « Ça commence à sept heures et demie. » « Mais je veux dire, pour moi. » « Bon, eh bien, si nous allons poursuit. » « Peut-être que les celles-là ne seront déjà rentrées. » « Je me demande si pour les autres, quand ils sortent, ça se passe comme chez nous. » « Exactement pareil. » « Oh non, nulle part, ça ne peut se passer comme ça. » « Mais ils ne disent pas, c'est tout. » « Bon, allons-y. » « Une fois de plus, tu es habillé comme un bébé doutant. » « On ne te fera pas jamais faire cette salade-tune. » « Qu'est-ce que c'est que cette chemise ? » « Une chemise d'homme. » « Mais tu ne vas tout de même pas aller au théâtre avec cette chemise. » « C'est ta plus vieille, ça fait 15 jours que tu es là sur toi. » « Mais ça ne se voit pas. » « Je ne me sens pas avec cette chemise. » « Pas question. » « Si j'avais quelqu'un de moi, les gens vont penser que je suis une souillonne. » « Mais ça ne fait rien. » « Non, tu vas m'appuyer dans une autre chemise. » « Je m'en souviendrai cette journée. » « Jamis de plus. » « Jamis de plus au théâtre. » « Viens, je vais t'aider. » « Oh ! » « Pourquoi est-ce que vous ne me frappez pas ? » « Et toi, tu restes planté la famille. » « Vous n'avons pas le temps. » « Vous allez au théâtre. » « Je voudrais juste une petite petite pédulée pour la salade. » « Vous venez toujours au moment le plus mal choisi. » « Et vous avez continuellement besoin de quelque chose. » « Bon, vous en voulez combien ? » « Juste une petite goutte. » « Mais où est la chemise ? » « Jésus, il ne manquait plus que ça, ma belle robe. » « Oh, c'est à pleurer. » « Je suis vraiment désolée. » « Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? » « Là où on est fichu. » « Heureusement que ce n'est que de l'huile. » « Au moins, il n'y aura pas de tâche. » « Ça vous suffit, vous venez. » « Ça va vous rire ? » « Oui, merci beaucoup. » « Amusez-vous bien. » « Où est la chemise ? » « Vérilla sur la chaise. » « Jésus, Jésus. » « C'est une chemise du gamin. » « Il n'y en avait pas d'autres dans le tiroir ? » « Tu sais très bien qu'il a une chemise. » « Tu les prends toujours et tu n'en dis rien. » « Mets dans la plastron. » « Tiens, voilà la plastron. » « Oh, il est trop long. » « Et bien, tu les chies. » « Hé, dis, c'est tout fini. » « Et bien, la lumière est ferme. » « Tu as le billet ? » « Non, c'est toi qui les femmes. » « Non, c'est toi. » « Ça serait vraiment incroyable si maintenant, on n'avait pas de billet. » « Mais je n'ai pas ouvert mon sac. » « Je t'ai assis là. » « Et je t'ai donné les billets. » « Ah, excusez-moi, peut-être que c'est le temps. » « Non, j'en suis sûre. » « Je ne peux te dire qu'une chose. » « Je vais vraiment frémir d'horreur. » « Mais il y a une qualité d'aller au théâtre. » « Si seulement on avait les billets. » « Sans billets, ils ne nous laisseront pas entrer. » « Ah, les voilà. » « Bon, je les mets tout de suite dans mon sac. » « Sinon, je dois les perdre encore une fois. » « Tiens, regarde. » « On aurait pu le voir tout de suite. » « C'est écrit quand ça commence. » « Début à 8h. » « Qui est-ce qui avait raison une fois de plus ? » « Moi. » « La femme a toujours raison. » « C'est écrit moins sur blanc. » « Début à 8h. » « Ah oui. » « Début à 8h. » « Vendredi 17 juillet. » « Comment vendredi ? » « Mais aujourd'hui, on est seulement jeudi. » « Voilà. 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 » Les riches se sont attablés au festin de la terre et jettent leurs lièves à leurs laquaises. Les pauvres sont à la porte et souffrent et râlent et cravent des foules de pauvres, avec de l'ignorance, du vice et de la bonté sous leur âme, avec de la beauté dans leur vie et du génie sous leur tête. Avec de la volère parfois dans leur poing crispé, mais pas un geste, bâle les mains. Le soldat, sentinelle vigilant, croise la païonnette sur la poitrine déchargée pour pauvres. Tu veux manger un peu là, pauvre ? Tu veux donner un peu de joie, pauvresse ? Mais on ne passe pas. Il n'y a de la place que pour les privilégiés. La terre leur appartient parce qu'ils l'ont volé. Il faut bien qu'ils s'annulent et qu'ils digèrent en fait, eux et leurs laquais. Leurs laquais, en soutane et en cimac, procureurs et procureuses, entrées, interdites. Nous sommes instruits. Nous voulons mener notre révolution. Nous la voulons pour aujourd'hui et non plus tard après la prochaine guerre européenne. Notre attitude sera un exemple pour les travailleurs d'Allemagne et d'Italie. Ils verront comment lutter contre le fascisme. C'est pour cette raison que personne ne nous aidera. Les dictateurs, Hitler et Mussolini, comme les démocrates anglais et français, redoutent la contagion révolutionnaire. Et Staline aussi la crête. Nous n'avons pas peur d'une ville. Nous savons bâtir nous aussi. Nous les travailleurs, nous pouvons bâtir des villes pour les remplacer. Et nous les bâtirons bien mieux. C'est nous qui avons construit les palais et les villes d'Italie, d'Amérique et d'Espagne et de partout. Aussi, nous n'avons pas peur des villes. La bourgeoisie peut bien faire sauter et démolir son monde à elle. Avant de quitter la scène de l'histoire, nous portons un monde nouveau dans nos cœurs. Donc, camarades, nous serons ennemis de manière haute, lucide et conséquente. Non seulement les gouverneurs sadiques et tortionnaires, non seulement colons flagellants et banquiers goulus, non seulement macroteurs, politiciens, lèche-chèque, magistrats aux ordres, mais barillements et au même titre. Journalistes fielux, acadomiciens, boitreux, endolardés de sottises, ethnographes, métaphysiciens et dogoneux, théologiens farfelus et belges, intellectuels jaspineux sortis tout puant de la cuisse de Nietzsche, tous responsables, tous haïssables, tous négriers, tous redevables désormais du colonialisme, de l'agressivité révolutionnaire. Sorgez-y bien, s'il y a tant d'anarchistes, c'est qu'il y a beaucoup de gens dégoûtés de la triste comédie que depuis tant d'années nous donnent les gouvernements. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparue. Pour moi, je n'ai plus d'illusion. Et tenez, quand monsieur l'avocat général parle de ma vanité, eh bien, j'ai trop d'orgueil, même pour être un chef. Il faut qu'un chef, à des moments donnés, s'abaisse devant ses soldats. Et puis, tout chef devient un despote. Je ne veux pas discuter de l'accusation de pillage que l'on me reproche. Cela est trop ridicule. Mais si vous voulez m'accuser, je vous mets tous les jours des délits de presse, de parole, etc. Eh bien, poursuivez-moi pour ces délits. En somme, le peuple n'a ni peur, ni travail. Et nous n'avons en perspective que la guerre. Et nous, nous voulons la paix de l'humanité, pas l'union des peuples. Voilà les crimes que nous avons commis. Chacun cherche sa route, et nous cherchons la nôtre. Et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. Bravo. Tous les arts ont produit leur merveille. L'art de gouverner n'a produit que des mondes. Les nations étant inévitablement plus bêtes que les individus, toutes pensées a le devoir de se sentir en révolte. Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent sont également libres. On est femme. La liberté d'autrui, loin d'être une négation à ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens libre vraiment que par la liberté des autres. De sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent, et plus étendue et plus large est ma liberté, plus étendue et plus profonde devient la mienne. C'est au contraire l'esclavage des autres qui pose une barrière à ma liberté. Ou ce qui revient au même, c'est l'orbestialité qui est une négation de mon humanité. Parce que, encore une fois, je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, ou ce qui veut dire la même chose, lorsque ma condition humaine, lorsque mon droit humain, qui consiste à n'obéir à aucun autre homme, et à ne déterminer les actes que conformément à ma conviction propre, réfléchie par la conscience également libre de tous, me reviennent confirmée par l'assentiment de tout le monde. Ma liberté personnelle, ainsi confirmée par la liberté de tous, s'étend à l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501